Alors ce qui a changé, c'est qu'avant on avait l'impression qu'il y avait les agriculteurs d'un côté qui étaient là, qui prenaient du glyphosate et de l'autre, des citoyens qu'on décrivait comme bobos dans les villes, qui n'étaient pas conscients des réalités, qui disaient oh là là on veut manger bio, sauf que maintenant il y a énormément de... l'agriculture change énormément, il y a de plus en plus de gens dans les fermes, le pourcentage grandit de gens qui utilisent des produits plus sains. Ah oui, il y a de plus en... enfin il y a quand même vraiment... tous les gens qui veulent s'installer, en tout cas la grande majorité des gens qui veulent s'installer aujourd'hui veulent le faire selon des procédés agro-écologiques, etc. La majorité des gens qui s'installent... Qui veulent s'installer, oui. Qui veulent s'exploitation agricole. Oui, parce qu'en fait, aujourd'hui 50% des gens qui veulent s'installer sont des néo-ruraux, c'est des gens qui n'ont pas d'héritage paysan, qui ne sont pas des fils de paysans, on appelle ça des NIMA, non issus du monde agricole. Et donc effectivement tous ces gens-là le font par quête de sens et ont envie de s'installer sur ces modèles-là. Il y a un mouvement qui s'appelle l'agriculture de conservation des sols, donc il y a beaucoup de gens qui ont arrêté le labour pour maintenir la vie, avec les vers de terre, etc. dans le sol, et ça c'est un mouvement de fond qui est en train vraiment d'arriver un peu partout dans les campagnes. Mais il faut aller plus loin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne faut pas juste dire on arrête de labourer, il faut aussi dire on arrête aussi le glyphosate. Parce que là on est dans une impasse technique entre le labour, pas de labour ou pas de glyphos. Donc soit pas de vie dans le sol, soit pas de vie dans notre corps parce qu'en fait... Il y a beaucoup de sols qui sont morts en France. Oui, il y a une grande partie des sols qui sont érodés. Ils peuvent ressusciter comme Jésus-Christ. Oui, mais ça demande du temps je crois. Oui, on a perdu 30 à 50% de la matière organique de nos sols en 50 ans, donc effectivement c'est quand même... Et c'est ça qui est la clé de la fertilité, donc du coup comme on n'a plus la matière organique, on rajoute des intrants. C'est un cercle vicieux quoi. La question c'est de dire, est-ce qu'on doit faire une politique agricole commune ou une politique alimentaire commune ? Donc là vous en êtes tout vous Maxime de Rostelland ? Alors nous, Ferme d'Avenir c'est une association, on fait de la production avec plusieurs fermes un peu partout en France. On fait de la formation pour... Enfin même là on lance un programme de compagnonnage avec des réfugiés, parce qu'il y a beaucoup des réfugiés qui arrivent en France qui sont des paysans dans leur pays. Aujourd'hui on les laisse porte de la Chapelle ou je sais pas où, et donc nous on va leur faire un parcours de compagnonnage avec des Français. Donc on fait de la production, de la formation, du financement et du lobbying ou de l'influence pour parler français.